Boubam et le tam-tam Comme tous les petits-enfants qui veulent devenir grands, ce soir, Boubam doit partir. Comme tous les petits-enfants, toute une longue nuit, il doit rester tout seul sous le grand Baobab. Mais dans la savane, tout autour du Baobab, rôdent le féroce lion, le fourbe chacal et le rusé serpent. Et ce soir, Boubam a peur. Comme tous les petits-enfants qui veulent devenir grands, avec lui, Boubam a emporté le tam-tam du village. Comme tous les petits-enfants, pour oublier sa peur, de toutes ses forces, toute la nuit, Boubam le frappera. Et le lion, le chacal et le serpent, terrorisés, auront très peur par le terrible bruit du tam-tam. Toute la nuit, dans l'ombre, resteront cachés. Mais dans la nuit qui tombe soudain, Boubam sursaute. Soudain, Boubam sursaute, puis éclate de rire et gigote en tous sens. Ses petits-singes, son ami, en cachette dans son sac, il s'était glissé, le coquin. Maintenant, le petit-singes chatouille Boubam, puis doucement, il se serre, tout contre lui. Et dans son cou, Boubam sent la caresse du petit-singes. Et son ami, si près de lui, maintenant, lui donne courage. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Sur le tam-tam, il appelle ce lion qui fait peur à tous les enfants. Et le féroce lion entend son appel. Du bout de la savane, lentement, il s'approche. Le lion. C'est alors que dans les bras de Boubam, le lion voit ce tam-tam qui, dans la nuit, souvent, lui fait peur, le terrorise. Ce tam-tam, il le veut. Le lion veut le tam-tam. C'est son droit. De la savane, il est le roi. Il a le droit à ce qu'il veut. Et le lion se fait menaçant. Alors, Boubam prend peur. Sur le tam-tam, toutes ses forces, il veut frapper. Il a peur du lion. Mais dans son cou, Boubam sent la caresse du petit-singes. Et son ami, si près de lui, à nouveau, lui donne courage. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Sur le tam-tam, il appelle ce chacal qui fait peur à tous les enfants. Et le fourbe chacal entend son appel. Du fond de sa tanière, avec prudence, il sort. Il monte sa petite tête. C'est alors qu'à peine sorti, le chacal se moque de ce lion qu'il prétend être roi. Et le lion, tout en colère sur le chacal, se précipite pour lui donner bien fort quelques coups de bâton. Ah, tu te moques de moi, tiens ! Mais le fourbe chacal, bien vite, rentre dans sa tanière. Puis, par une sortie cachée, sans être vu du lion, aussitôt, il ressort. Il était là, puis après, il est ressorti par là. Et tandis que le lion l'attend à la sortie de sa tanière, le chacal à côté de lui, tout à coup, le surprend. Et le féroce lion ne le reconnaît pas. À côté de lui, il croit voir un autre chacal. Mais le lion, il est un peu bête, en fait. Il pense que le chacal, il sort par là. Il ne comprend pas pourquoi il va de l'autre côté. Il pense que c'est un autre chacal, que ce n'est pas le même. Alors qu'en fait, c'est le même, c'est juste qu'il a tourné. Oh, le lion, il n'est pas digne d'un grand roi, lui dit alors le chacal. Il est bête d'attendre lui-même un chacal et en voir un autre. Il n'a pas compris que c'était le même. Qu'est-ce qu'il est bête, ce roi. Je vais lui donner quelques coups de bâton. Il devrait aussi s'en donner tout seul, tellement il est bête. C'est le travail d'un autre animal de donner les coups de bâton. Lui, il est trop bête pour en donner aux autres. Tout fier et tout flatté par les belles paroles, Oh oui ! Ce chacal lui dit, Oh, le lion, tu sais, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Tu es très beau, tu ne devrais pas avoir un bâton. Les autres devraient prendre un bâton et te défendre. Oh oui, c'est gentil ce que tu me dis. Ce sont des belles paroles, ça m'endort. Alors, il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, le chacal arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut lui mettre un coup de bâton. Aïe ! Assommé, tout cassé, le lion s'en va. C'est son droit, le lion. Eh bien, c'est le roi de la savane. Il s'en va. Mais maintenant, c'est moi, le roi. Allez, donne-moi ton tam-tam, petit garçon. Oh non ! Boubam a peur, alors il veut frapper sur le tam-tam. Le chacal va lui prendre son tambour. Tambour, c'est tam-tam, c'est la même chose. Mais dans son cou, Boubam sent la caresse de petit singe. Et son ami, si près de lui, toujours lui donne courage. Il fait des petites caresses. Alors, sur le tam-tam, Boubam frappe doucement. Et en frappant, il appelle ce serpent. Ce serpent qui fait peur à tous les enfants. Le rusé serpent entend son appel. Du haut de l'arbre qui s'appelle un baobab, doucement, Il descend. C'est alors qu'à peine descendu, le serpent se moque de ce chacal qu'il se dit roi, comme le lion tout à l'heure. Toi, tu es le roi ? Le chacal, tout en colère, sur le serpent se précipite pour le mordre. C'est le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi.